Donc voilà pourquoi nous vous disons chaque jour que nous avons des plans précoces, des plans qui commencent à fleurir deux mois à trois mois après la transplantation. Il s'agit bien évidemment du plan du fruit de la passion. Voilà, voici donc un plan que lors de la transplantation de ses amis, il y a cela deux mois et demi, on l'a complètement oublié. Donc on a oublié, c'était deux plans, voilà un autre, et voici un second que j'ai en main. Donc on l'a oublié quelque part là dans ses herbes. J'étais justement en train de vouloir enlever avant de les découvrir. Ça veut dire deux mois justement après la transplantation de ses frères. Lui aussi il a commencé à se comporter comme ses frères qui sont en champ. Ça veut dire à produire des fleurs. Du moins s'il y a une fleur déjà, mais c'est juste parce que les conditions n'étaient pas réunies. Sinon on aurait un ensemble justement de fleurs au niveau du bourgeon. Si vous voyez légèrement un point jaune là, c'est une autre fleur qui est justement en train de se former. Voilà, donc au sol là nous avons son frère qui est lui aussi à faire deux mois dans les herbes. Et donc, si vous, je ne sais pas si vous pouvez bien apprécier. Attention c'est moi qui tiens la caméra et je suis en train de filmer. Voilà. Voilà. Donc voilà le point légèrement jaunâtre que vous voyez. Le point légèrement jaunâtre que vous voyez, légèrement à côté de mon doigt là. C'est justement une fleur aussi qui cherche à se déclencher. En principe, ils étaient dans ces herbes là. J'ai passé là tous les jours, je ne les voyais pas. Donc les conditions n'étaient pas réunies. Ça veut dire que si les conditions étaient réunies, ils seront déjà en train de se comporter comme leur frère. Donc voici justement leur frère. On l'a porté au pied de leur frère. Voici leur frère qu'on a mis. Justement, il y a aussi deux mois et demi. Vous voyez comment les boutons floraux sont déjà bien formés. Vous voyez, on n'a pas en compte de riz. Vous voyez, vous voyez comment les boutons floraux sont déjà bien formés là. Vous voyez, voilà les fleurs qui se forment déjà convenablement deux mois et demi après la transplantation. Voilà. Donc nous vous disons, tous les jours que nous avons des plants qui sont précoces, c'est parce qu'on a testé justement et approuvé. Voilà. Donc si on essaie un peu de se balader dans ces champs, vous allez voir qu'il y a un ensemble de plants qui sont en pleine floraison. Ça, c'est le plant de deux mois et demi. Voilà. Donc regardez là, deux mois et demi. Ça n'a pas encore été tutéré. Après, c'est qu'on a juste mis ces petits branches-là, juste pour tenir. Voilà. En attendant que les bois qui ont été commandés pour le tutérage puissent arriver. Voilà. Donc, voilà tous ces plants-là qui ont été mis il y a deux mois et demi. Bon, c'est lui-ci. Est-ce qu'on peut voir ces fleurs? Voilà. Donc voilà, sa fleur qui est déjà en train de se former aussi. Donc, c'est un peu comme ça de partout. Vous voyez comment les plants sont encore là. C'est encore au sol. On n'a pas encore tutéré. Donc, le bois pour le tutérage arrive. Et on a déjà des fleurs. Voici d'autres qu'on a mis en sol. Il y a juste deux semaines. Voilà. Voilà d'autres qu'on a mis en sol, là, il y a deux semaines. Avec les fiantes qu'on a mis, les herbes, vous pouvez déjà l'envoyer. Vous voyez? La dernière fois, on avait filmé quand c'était encore un pépiné. Vous avez trouvé ça tellement jaunâtre. Mais vous allez constater maintenant que la couleur a totalement changé. Ça tend maintenant au vert sombre. Ça veut dire que la plante est en train de bien se sentir. Et donc, quelques temps après, on va aussi constater un début de fleur. Voilà. Donc, dans pratiquement deux mois, je vais repasser ici, là. Et vous allez voir comment ces plants auront aussi déjà... Comment ces plants seront déjà aussi transfigurés. Voilà. Donc, vous voyez comment en deux semaines seulement, les herbes ont déjà envoyé le plant, le pied du plant. C'est parce qu'on nourrit sauvagement et vachement la plante. Voilà. Donc, entre les plantes, là, vous allez constater un petit truc. Pour ceux qui vont remarquer cette plante, là. Pour ceux qui vont remarquer. Donc, entre les différents plants de fruits, de la passion, nous avons mis ces plants. Pour ceux qui vont remarquer, remarquer tout simplement. Voilà. C'est question de faire aussi une association. Donc, ceux qui reconnaissent ces plants, voilà ça. On a associé avec nos fruits de la passion. Voilà. C'est aussi une association qui marche à condition que vous respectiez l'itinéraire technique de chacun. Voilà le plant, là. Voilà le fruit de la passion. Je précise que nous sommes dans un espace où nous faisons les écartements de deux mètres. Oui. Nous faisons essentiellement deux mètres. C'est vrai que c'est recommandé deux mètres et l'unique. Mais nous avons choisi de faire un boost. Voilà. Donc, d'occuper au maximum l'espace. Ici, c'est d'autres plants. Donc, voici d'autres plants qui sont là. A plus de trois mois et demi quand même. Ceux-ci sont déjà à plus de trois mois et demi. Donc, vous allez constater que il y a justement les fruits. Ils sont déjà là. Voilà. Donc, si je continue là. Vous allez voir les plants de trois mois et demi. Avec des fruits déjà complètement déformés. Donc, c'est un peu de partout, là. Trois mois et demi. Voilà ça. Les fruits. Pas encore de tutérage. Donc, on attend encore que la disposition puisse être apprise. Pour que nous puissions effectuer un bon tutérage tel que vous voyez ici. Alors, c'est la même famille des plants, hein. C'est la même famille des plants. Comme vous pouvez le constater, là. Il y a les fruits. Voilà. Donc, voilà. En quelque sorte, comment nous avons... Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On a commencé. On a fait juste un essai. Voilà. Avec le tutérage que vous voyez. Vous voyez comment on a mis les cordes là qui passent. Les passerelles. Vous voyez le gros bois, là. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que nous allons le faire dans le bois un peu tarder à arriver. On a commandé ça un peu loin et ça tarde à arriver. Donc, lorsque ça va arriver, on va ainsi faire l'implantation dans tout le champ. Donc, comme vous pouvez le constater là, on va faire l'implantation dans tout le champ. Donc, le côté ici, parce que c'est plusieurs... Nous avons ici plusieurs compartiments. Donc, voici un compartiment qui a des plants qui ont déjà fait 4 mois et plus. Voilà. Donc, ce compartiment que vous voyez là, ça l'a fait presque 4 mois et plus. Et donc, vous allez constater que les plants sont d'abord plus volumineux et portent plus de fruits. Voilà. On ne peut même pas compter pour le moment. Donc, je fais ici ce que voici. Le premier plant que je vous avais montré. Lorsque ça avait commencé à fleurir à 2 mois et demi, 3 mois. Donc, c'est ce plant là que je vous avais montré. Donc, il est aujourd'hui à environ 4 mois, 4 mois, quelque chose. Voilà. Donc, ces pressons là, en bonnes conditions. Aussi, en train de produire d'une part, en train de continuer la floraison d'autre part. Voilà. Donc, si on essaie de filmer là, vous allez voir comment presque tous les plants. Bien qu'on n'étant pas encore tutérés, portent des fruits. Voilà. Donc, bien qu'on n'étant pas encore tutérés, portent des fruits. Constatez vous-même, il y a des fruits là. Un peu de partout. Voilà. Voilà l'autre. Avec des fruits déjà. Et, le champ est totalement vaste. Donc, d'ici environ un mois à deux mois, vous allez méconnaître le champ parce qu'on aura implanté le tutérage que le système de tutérage que vous voyez là. Comme vous voyez, on a mis les ficelles avec les piqueilles qu'on sort. Donc, lorsqu'on aura totalement implanté, le champ sera totalement méconnaissable. Pour tous ceux qui sont intéressés par cette activité, ou bien qui ont pris des sémences et ont besoin des accompagnements. Voilà. Ceux-là peuvent nous contacter. C'est l'exercice. C'est l'exercice.